Voilà, deuxième partie de l'émission pour un débat là aussi qui sera un petit peu spécial puisqu'on va à Menton. Olivier Bettati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le seul sur ce plateau, vous êtes la tête de liste de Menton Demain, une liste classée d'hiver droite par la préfecture. Vous avez fait 29% des voix au second tour. Alors vous êtes le seul présent sur ce plateau parce que l'autre candidat à ce second tour a décliné notre invitation. Il s'agit de Jean-Claude Guibald, le maire sortant, tête de la liste unie pour Menton. Classifié Union de la droite par la préfecture, Jean-Claude Guibald qui est arrivé en tête avec 45% des voix au premier tour. Il n'y aura donc pas de débat. Jean-Claude Guibald a dit à notre antenne d'ailleurs Olivier Bettati qu'il n'avait rien à vous dire. Qu'est-ce que vous avez-vous à lui dire ce soir ? D'abord, je trouve complètement scandaleux de ne pas vouloir débattre. Mais peut-être qu'effectivement, il n'a rien à dire, qu'il n'a plus rien à dire puisqu'il est aujourd'hui en réalité l'otage d'un clan qui le manipule. Je trouve dommage qu'il se permette d'invectiver les gens au travers des réseaux sociaux, de porter des jugements et de ne pas avoir le courage de venir débattre comme la démocratie d'ailleurs, à mon sens, l'exige. Mais M. Migou, soyons sérieux deux minutes. Vous êtes un observateur averti de la vie politique locale depuis de nombreuses années. Ne pensez-vous pas simplement que M. Guibald a perdu l'habitude d'avoir une opposition ? Ce qui perturbe le clan Guibald, ce n'est pas Olivier Bettati. C'est les révélations récentes de Mediapart sur les pratiques douteuses de son clan. C'est le Figaro qui a révélé il y a quelques semaines l'état désastreux des finances de la ville. Ce sont effectivement nos avocats qui ont découvert un certain nombre d'irrégularités sur les listes électorales et sur les procurations qui, comme à Marseille, sont aujourd'hui devant la justice. Ce sont les réseaux sociaux qui, par une vidéo qui a été mise en ligne il y a quelques jours, montrant une adjointe au maire autorisant les mentonnés à voter. Non, mais je pense que c'est important d'aller... Oui, mais ce qui est faux, parce que moi, si c'est vrai, il n'avait qu'à venir, nous en aurions parlé avec l'élégance qui a toujours caractérisé nos débats, chez vous d'ailleurs au premier tour. Je regrette simplement, je pense que le problème est plus compliqué. Vous savez, pour finir là-dessus, c'est les réseaux sociaux, effectivement, qui mettent en ligne des adjoints qui font voter des gens sans procuration. La Cour régionale des comptes, qui a très sérieusement condamné la gestion, la dernière gestion du clan Guibal. Eh bien, M. Migou, ce que les observateurs avisés appellent, de la démocratie appellent la vérité, M. Guibal, lui, l'appelle la haine. Alors, non, non, mais simplement, et je finis avec ça, je ne sais pas où vous étiez, M. Migou, en 89, peut-être stagiaire à FR3 à l'époque. M. Guibal était déjà maire de menton. Moi, je pense simplement qu'après 5 mandats et 31 ans à la tête de cette ville, le système est désormais à bout de souffle, il est usé. Et M. Guibal, je le disais et je le regrette, est désormais l'otage d'un clan d'affairisme politique. Le 28 juin, nous pouvons tourner la page de ces années-là et ouvrir menton sur le monde, sur la culture et faire de cette ville un des phares du bassin méditerranée. Alors, en 89, je n'étais pas là, mais ce n'est pas grave. Alors, autre chose, les éléments nouveaux depuis le deuxième tour. Un, on va aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La fusion de votre liste avec Patrice Novelli. Patrice Novelli, troisième, avec 9% des voix. Vous avez perdu du coup le soutien du Rassemblement national. Lui a perdu le soutien de l'UDI. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est une alliance contre nature entre deux personnes qui n'ont rien en commun ? D'abord, je dis que nous sommes des hommes libres. Je dis que ce fut pour nous une forme d'évidence, d'abord parce que nous nous connaissons depuis 20 ans, lorsque je m'occupais du RPR et lui déjà de l'UDF, que nous avions un socle commun sur nos programmes. Vous l'aviez d'ailleurs souligné à l'occasion du premier débat, vous comme les journalistes de Nice Matin. Et bien simplement, à travers de ce sort de commun, nous nous sommes unis. Mais vous avez raison de souligner que des gens parlent de ça, mais il faut parler de toutes les alliances. L'alliance du maire sortant avec la République en marche et la majorité présidentielle, quelle est-elle ? À quoi sert-elle ? L'hôpital de la Palmosa, les seuls soignants qui n'ont pas eu la prime de 1 500 euros, ce sont les soignants de l'hôpital de Menton, là où ceux de Cannes et là où ceux de Grasse, alors que les maires sont des opposants farouches au président de la République et au gouvernement ont eu, parce que les maires se sont déplacés, les soignants ont eu cette prime, pas Menton. J'attire juste l'attention notamment des électeurs LR que je connais bien, ça a été mon parti pendant 30 ans. La moitié de la liste de Jean-Claude Guibal aujourd'hui est faite de gens de la République en marche incapables de se faire élire sur des listes et qui, tels le Bernard l'Hermite, vont se mettre dans la coquille des autres. Eh bien, ces gens-là, en septembre, seront grands électeurs et voteront au Sénat pour faire perdre à la droite la présidence du Sénat. Ça, c'est une alliance contre nature. Ça, c'est ce que je dénonce et ça, c'est ce qui me paraît être la politique d'hier. Je suis d'ailleurs, entre nous, très étonné que la République en marche, qui se voulait être les porteurs du Nouveau Monde, investisse et soutienne quelqu'un qui a déjà fait 5 mandats et qui, de surcroît, est très silencieux dans cette histoire de procuration dont la presse et vous-même, vous vous êtes fait l'écho récemment. Alors, on s'en est fait l'écho. On peut voir d'ailleurs un article sur notre site Internet. On peut s'y référer, qui est assez complet là-dessus. En résumé, et pour finir là-dessus, Patrice Novelli et moi avons choisi Menton. Jean-Claude Guibal a, lui, choisi Macron. Voilà la différence entre ces deux alliances. Ce qui a changé depuis le deuxième tour sont aussi les programmes, Olivier Petati. Il nous reste 1 minute 30. On va faire assez rapidement. Il y a eu des modifications avec la crise sanitaire. Vous avez notamment présenté un projet de pistes cyclables. On va voir quelques images qui sont des modélisations. Alors, est-ce que ce projet, il est étudié ? Est-ce qu'il est réalisable ? Est-ce qu'il est coûteux ? Alors, il est... C'est des pistes cyclables sur la promenade du soleil qui empiètent un peu sur la plage. Tout à fait. En fait, ce ne sont pas les pistes cyclables, d'ailleurs, qui empiètent sur la plage. Ce sont des encorbellements pour les terrasses. Bien évidemment qu'il est réalisable, puisque j'ai fait travailler des architectes. Je suis allé chercher des solutions techniques qui existaient. L'encorbellement a été fait à Cagne-sur-Mer. Il a été fait à Cannes. C'est une discussion que nous devrons mener avec l'État. Mais aujourd'hui, Menton est la seule ville qui n'a pas de pistes cyclables. Les commerçants et les restaurateurs sont obligés d'avoir, de nos jours, le soir, des groupes électrogènes sur la plage parce qu'il n'y a pas d'électricité tout du long de cette promenade. Moi, ce que je souhaite, c'est redonner le faste à notre bord de mer. Et puis, vous savez, à partir de septembre, c'est le mer qui sera au cœur de la bataille économique que nous aurons à livrer. Eh bien, il faudra, si nous ne voulons pas que Menton s'effondre économiquement sur elle-même, que nous puissions, dans les meilleurs délais, offrir à tout le reste de l'Europe l'image d'une ville transformée, d'une ville ouverte, d'une ville où le plan de végétalisation a été mis en route. Je rappelle que l'Europe a débloqué 200 milliards d'euros pour la végétalisation des villes, que jamais Menton ne fait un dossier européen, que moi-même au Conseil régional, j'ai pu noter que jamais Menton ne dépose un dossier. Là où, par exemple, nous avons, avec le président Muselier, débloqué 5 millions d'euros pour les collectivités pendant la crise du Covid, afin d'aider, notamment, le tissu économique. Pareil, on a juste, plutôt que d'aller se battre à Marseille pour récupérer de l'argent, juste utilisé, ce qui était facile à utiliser, et par tous. Voilà, moi, je pense qu'une gestion moderne, demain, c'est un maire qui doit être le premier VRP, si je puis dire, de sa ville, qui doit aller chercher des financements à Bruxelles, des financements à la région, et qui doit être un facilitateur des entreprises privées, parce que si demain, il n'y a plus d'entreprises privées, il n'y a plus d'animation, et c'est pour ça que nous allons également proposer la mise en place d'un très beau théâtre sur la mer. Voilà, Menton doit redevenir la ville phare de Méditerranée, une ville culturelle, ouverte sur le monde. C'est ce que je propose de faire aux Mentonaises et aux Mentonais, en tournant la page de 35 ans d'un pouvoir sans partage, d'un camp familial. Il n'y a plus les Balkanis, il n'y a plus les Guérinis. Je pense que le moment est venu dans une démocratie moderne qui n'est plus léguimale. Merci, on a compris le message. Merci Olivier Pézati. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Menton, puisque le débat n'a pas pu avoir lieu. Je vous le rappelle, c'est la fin de ces débats sur France 3 Côte d'Azur. Le rendez-vous maintenant, c'est la soirée électorale, c'est dimanche. On vous proposera une soirée très complète avec Nathalie Layani et avec Jean-Bernard Vitillo. À partir de 19h, 19h ce sera le journal, et ensuite ce sera la soirée. Nous serons ensemble jusqu'à minuit avec des résultats, des analyses, des débats et des invités. Merci et à dimanche.